Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit de remplacer le sunnah de Mouakida comme à deux Fajar, deux Rakat Fajar ? Oui, bien sûr, il y a un droit de remplacer le sunnah de Mouakida, tel que deux Rakat Fajar, quatre Rakat avant Zohar, deux Rakat après Zohar, deux Rakat après Maghrib, deux Rakat après Esha, ça c'est le sunnah de Mouakida où il y a un droit de remplacer le sunnah de Mouakida. Et deuxièmement, si un djimounin ghat namaz Zohar, ce sunnah de Mouakida, il y a un droit de remplacer le sunnah de Mouakida après Zohar, comment il y a un droit de remplacer le sunnah de Mouakida après Asar ? Il n'y a aucun problème. Question suivante, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit de remplacer le sunnah de Mouakida, je peux remplacer le sunnah de Mouakida pour un djimoun qui est en vie et un djimoun qui est inticale ? Et pour moi, personnellement, je suis capable de dire tous les deux types de sadaqa. Sadaqa, c'est une pédépense dans le schéma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux formes de sadaqa, en général, c'est faraz, ça qui faraz, c'est zakat, et les autres sadaqa, c'est-à-dire ça qui n'est pas faraz. N'importe qui sadaqa est offert, c'est notre sadaqa. Mais sadaqa djahariya, c'est quoi ? Un sadaqa qui n'est pas terminé. Par exemple, on donne un djimoun à manger. Ça, c'est un sadaqa. On fait manger pour une quantité djimoun ou une famille ou une proche, une djimoun misère, ça s'appelle ça sadaqa. Sadaqa veut dire qu'il y a une dépense de leurs enfants dans le schéma d'Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner une récompense avec Allah. Et sadaqa djahariya, quand jimoun n'en finit manger sadaqa, souvent il y a une plainte, ok, il y a une plainte, il y a une plainte. Mais sadaqa djahariya, c'est quand ça dépend ce qu'on fait là, il continue de rester. Par exemple, on fait construire un masjid. Ça veut dire qu'une dépense de leurs enfants là-dedans, il n'est pas terminé d'un jour, il n'est pas terminé d'un an. C'est tant qu'un masjid là pour la même. On fait une finance, l'éducation à nos enfants. Ça veut dire tant qu'ils en font là pour apprendre, et pour travailler, et pour grandir, et pour servir sa travail de halal, pour gagner sa wab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, sadaqa djahariya, c'est une dépense que vous faites dans le schéma d'Allah, mais qui est sur l'effet de rester. Parce que sur les raisons que vous faites, il y a encore la même. Alors donc, sadaqa, ce qui est important pour nous, c'est que nous faites sadaqa, nous tiens, nous dépenses, nous l'argent dans le schéma d'Allah subhanahu wa ta'ala, après que nous voulons faire une tia zakat. Mais aussi, comme on nous dit, les bons, qui nous donnent du monde manger, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui prend le jannette, va dire, alors donc, donne manger aussi, il est très important, et sadaqa djahariya aussi, il est très important. Question suivante, quelques conseils à des jeunes, avec une mauvaise attitude, j'ai l'indécence, j'ai l'impression, j'ai l'impression, j'ai l'impression, j'ai l'impression que je suis en train de travailler, etc. de la part de Mariam de France. Alors, ce qui nous conseille à des jeunes, c'est ce qui nous conseille à des jeunes, c'est que nous conseille à des jeunes, c'est qu'il n'y a pas de frayage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez qu'il y a un peu de qu'il y ait l'amour qui est capable de nous. Pensez qu'il y a une bonne rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez qu'il nous modèle, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pensez qu'il n'y a pas fait dans une vie pour vivre pour l'éternité. Cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il met nous l'oua, « L'y a n'doura k'ayfa ta'amaloun » pour lui dire comment nous faire, qui est l'action qu'il nous fait. « L'y a blouakoum ayyukoum ahsannou amala, putessez nous, qui s'en a parmi nous fait une bonne action. » Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, « La tuss'alunna yawma idhine anin na'im » ou peut être questionnée zô qiyama, concernant faveur de la vie, faveur de la santé. Faveur de la santé, Allah subhanahu wa ta'ala peut questionnou. Faman tsaqullat mawazinuhum fa'ulakahoum muflihun, c'est lui qui fin fait une bonne action, il se balance une pays lour. Côté droite, il peut faire victoire. C'est lui qui se balance côté gauche, il fait une pays plus lour. Il peut faire victoire dans l'enfer, selma. Alors donc, nous conseillons les jeunes, faire des efforts, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, quitte les mauvais camarades, quitte les mauvais fréquentations, restez attachés avec la case Allah, avec le masjid, restez attachés avec les dîmouns, pour encourager, pour obéir Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. As-salamu alèkoum, ki ou pensez lou en madame ki quitte sou miché, et sou ban zenfant, zis a koz miché la india li, india madame la abie bien, et koz, abie bien a koz avèk ou zenfant, abie bien a koz ou zenfant in grand, et ki pendant 18 ans, miché la fèr zéfo, lou madame la pou fèr solat, et madame la so fami ankouraz li pou fèr lout nika. Alou, eski si vraiment sa ki ou pe dire, koum sa mem, si a koz ou n'jali met so djilbab, ki li pe kit la case, alou li fin fèr n'irria. Si seulement sa, pey nan ken les autres kit sou, ki natasé ou sa ki li pe kit ou, alou sa, c'est un grand irria, c'est un grand péché, ki sa madame la pe faire, kan djiboun djaou obeye Allah, ou pa gendran koler, et ou ajiy dan sa fason la, ou kit ou la case, et ou si ou kit ou ban zenfant, pou al moryen lout. Sa, c'est un kit sou très grave. Mais seulement, en même temps, miché la, li bizèr comprend, ki fèr zéfo, gidans pa dans sa lamin. C'est pou sa ki Allah, subhanatala djaou, soazia ou partenir, korekteman ava ou morye. Roden madame nan din, en madame bizèrouten miché dan din, ava ou ki li morye, par ou t sans djimoun, pas ki pa fò ou pa pou kavav sans djimoun. Sin arrive. Apre, ki ou fin morye, kou ngan ghe dayet, ou bizèr zéfo pou madame. Ki, limite djilba, ben se ma vek sela sazes, avek la patience, pa fos li. Mem si, li pape e rôde sans zé, prend patience, pas ki djanyelè a djimoun sans zé, djanyelè a aussi djimoun sans zé. Alor, se pa nre raison ki, pou orse lenn madame aussi, men se ma madame la, il fey un grand eria, et pli grand kriminel ladan, se la fami, ki pi encourage li, pou moryen lout, en ban grand kriminel, men se ma, kouman ou fin djia, kouman ou fin djia, se ki si ou parol vraie, se sa kou pè djia vraie, se pli grand kriminel, se sa ban paron la, ki pi kasse la kaze, sa madame la, ki pi fèr, se pa sou ban zenfant, se trabail shaytan. Il feyri koune bayin al mar i wa zawdi, zout se pa en misèk sou madame, zout kassa en fami, alor, tout ça la, nou bizè dima nalla pardon, ne speri ki Allah subhanahu wa ta'ala, dun gydance sa madame la, et fèr sa ban fami la, rétracté, pa fèr trabail shaytan, incha Allah. Question suivante, question anonyme, si giendra met contact lens, oui giendra met contact lens, pe na aucun problème, messelema, en madame, le met contact lens, nous besec qu'on prend bien, contact lens, malheureusement, je besec ki n'u pa pe ko seulement islami, la nou pe ko aussi médical, et y na ban contact lens, ki vende dans la boutique, sa 5 roupi, 10 roupi, 100 roupi, sa se ban contact lens, ki pou fèr au pèr di ou l'izé, alor ban jen, si e tout, na pa les eut emporté pao sa, ban kishoz ki fèr la chine, ki vò 100 roupi, sa garanti ou pèr di ou l'izé, men jiboune superse, c'est un contact lens original, ki vende kot ban, bijoutri, plito, c'est-à-dire kot ban, fer liniet, alor, donc, sa ban contact lens la, se ban contact lens korek, et sou la vie médical, sou la vie en ophtamolog, alor, alor, kapar pao eun contact lens, u mette, si e na rizou d'et pou mette, si u ligé, u pa pe kapar mette, mette, lunette, o bian, u pa fèr nispot, u pa eun contact lens, pen oké, pobème kiwou mette, contact lens, e sateo, e na pa fang, eta pewbu t, ok, la ou si pen oké, polème, si e mi chien, u na ve, fea soli, sakure marron, fea soli, klou le bleu, tan kiwou pa parete, ridhikil avec sa, Ou pas sans ou lije, ou lije noire, ou met ou lije vert ou lije ble, là là ou commence à gérer dîmon de l'île pour l'île pour l'île pour l'île pour l'île pour l'île. Ou pour l'île pour l'île, il y a un monsieur étrangé. Et parfois, il y a une madame qui met un microbe pour faire ça, l'île pour l'île de l'île, et l'île sans, l'île pour l'île, et ensuite, il faut fixer l'île. Ça, c'est la fitness. Ça, il ne faudrait pas nous faire ça. Ça, c'est une désobéissance. Mais en lui même, quand la contacte, il n'y a aucun problème. Deuxième partie, cette question-là, est-ce qu'il y a un madame qui a un droit à mettre un ailage qui fous ? C'est-à-dire, il y a un ailage dans un cil, il faut faire une longue longue. Ça, c'est complètement haram, il n'a pas le droit à mettre un ailage dans l'île. Parce que le Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Hadith Bukhari, Aïcha, radiallahu anha, peut dire, « Un nageria ten min al-ansar » « Qui t'y en a un esclav, un mâle antifié esclav parmi un ansar » « Qui n'arrivait, il fin malade » « Marida, Fatama, rada, chaourouha » « Alors, ce chevet commence à tomber. » « Alors, donc, qu'il m'a fait faire ? » « Je fais un azut chevet de sa tête » « Pour qu'il ne paraît normal. » « Alors, le Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « La'anallahu, la'anah, le professeur fin maudit al-wasilatu wal-mustawcilah » « Fin maudit, c'est lui qui fin rallonge ce chevet » « Et aussi, c'est lui qui fin fait sa action-là. » « C'est lui qui fin fait sa action-là » « Et c'est lui pour laquelle il fin fait sa action-là » « Il est maudit par le Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » « Donc, frère en islam et sœur en islam n'a pas gagné le droit à ajouter la chaise artificielle dans le cil et dans le chevet. » « Aussi, il n'a pas gagné le droit à mettre. » « Question suivante. » « Parce qu'il nous a besoin d'espoir ou nous a besoin de faire des efforts pour rester dans l'obéissance. » « Parce que l'espoir fait revivre les imbéciles de la part de nos frères. » « Alors, nous a besoin d'espoir, nous a besoin de faire des efforts tous les jours. » « Parce qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Yad'uunana raghaban wa rahaba. » « Une vraie croyance est adou Allah avec l'espoir et aussi avec la crainte. » « Ça veut dire, nous gardons l'espoir, nous adou Allah avec l'espoir, qu'Allah récompense nous, qu'Allah met nous de la jannette. » « Et avec la crainte qui tensionne nous à l'enfer. » « L'espoir est très important dans la vie de musulman. » « Nous obliger dans l'espoir, nous allons l'espoir, nous allons l'espoir. » « Nous obliger le pensement, nous allons l'espoir, sallallahu alayhi wa sallam. » « Inch'Allah, nous prenons la connaissance d'une, mais c'est mal de ne pas faire l'effort. » « Ça, c'est l'espoir qui fait vivre ben imbécile. » « Oui, on a raison de sa côté-là. » « Mais l'espoir plus l'effort, ça, c'est l'attitude d'un croyant. » « On garde l'espoir et ensuite, on fait l'effort. » C'est ça qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait mentionné dans le Qur'an et fait mentionné dans l'adith du Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'espoir et ensuite, faire l'effort. Question suivante. Question anonyme. Beaucoup de jeunes sont amourés, mais ils sont rétables de nikah. Parce qu'ils ont besoin de faire la construction de la case, ou bien de faire l'étude. Ou tout simplement, ils ont besoin de leur camarade avant nikah. Même si les parents sont d'accord avec eux, même les parents sont d'accord avec eux. Qui conseille ou capable de donner les jeunes aux autres parents ? Alors, il y a deux choses qui sont totalement différentes là-dedans. Un jeune peut rétablir sonika parce qu'il doit faire la construction, il doit faire l'étude. Ça n'a pas de mal là-dedans, mais c'est-à-dire que l'idéal, c'est qu'ils n'ont pas fait ça. Par exemple, un jeune fait un content. Un jeune fait un content et finalement, je suis marié. Mais c'est-à-dire que je suis marié, plutôt. Pour qui, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je m'aille, après je t'attends un nikah. Si, dans ce cas-là, je ne t'attends, mais c'est-à-dire que je ne t'attends aucun contact physique, ni aucun contact dans aucun façon, parce qu'il dédié mon étranger ça. Je t'attends un fini causé, une famine finie causée, alors je t'attends un peu de l'avant. Mais c'est-à-dire que je t'attends un an, un an et demi pour je t'attends un nikah. Peut-être aucun mal. Ou bien, je peux attendre, je te laisse terminer, je te laisse un an, un an et demi, deux ans pour terminer, je te finis causer, et incha'Allah, je peux mourir. Peu n'a aucun mal, si dans l'intervalle-là, peu n'a aucun contact physique, peu n'a aucun péché qui peut dérouler entre eux. Alors non, dans ce cas-là, peu n'a aucun problème. Mais de l'autre côté, ça, le troisième qu'il faut dire là, je te finis content, mais c'est mal que je te parle de mourir, aussi longtemps que je te paquine à l'autre. Qui peut dire paquine à l'autre? Fini faire zinant? Parce que c'est même qui peut le connaître à l'autre. Ça veut dire, ça peut être un an à l'autre, faire zinant, sortir ensemble, faire tout quelque chose qu'il y a un monsieur madame faire, ça c'est haram, ça c'est travail, shaitan, ça c'est un quelque chose qui n'a pas fait ça. Et d'ailleurs, frères en islam et sœurs en islam, qui veut dire qu'un an à l'autre? Est-ce qu'il y a un mariage ou capable de connaître madame? Est-ce qu'il y a un mariage ou capable de connaître monsieur? Elle demande qu'il y a un mariage, est-ce qu'il y a un mariage ou de connaître madame? Réalement, quand il y a un mariage ou de connaître madame, vous savez, il y a un mariage, est-ce qu'il y a un mariage ou de connaître madame, est-ce qu'il y a un mariage ou de connaître madame? Est-ce qu'il y a un mariage ouest-ce qu'il y a un mariage ou de connaître madame? Parce que ça a dit le mariage ou pas qu'il y a un mariage, ça c'est artificiel ça, c'est une relation artificielle. Alors c'est un faux argument, les enfants avec un petit-fille, avec un garçon, qu'on s'est fréquenté, parce que je disais qu'on en a l'autre, c'est un faux argument. Et surtout là-dedans, c'est une bénédiction de la. C'est une bénédiction de la. Donc, quand il finit de faire des mâles, il y a une mère mariage dans six mois, dans un an ou plus j'allais, il y a une mère mariée. Mais ça ne peut pas empêcher les parents-là qui, je veux dire, des fois, moi, par exemple, les filles-là, ils viennent manger, les filles-là, les garçons-là, ils viennent manger avec eux-là, les causes avec eux, pour les parents-là, ils sont capables qu'ils ont une caractère des enfants-là, caractère de ces garçons-là, assis en famille. Et surtout, ces filles-là aussi, pareil, ils assis dans la compagnie de son maman-papa et les causes avec les garçons-là, une fois, des fois, par semaine, après une dîner, pour cinq ou dix minutes, il n'y a aucun problème là-dedans. Ça, ce n'est pas seulement, ce n'est pas pour qu'aux enfants-là, mais, je veux dire, parfois, il y a des filles-là, je veux dire, j'ai besoin d'un petit soutien, je veux dire, de la part de notre famille, parce qu'ils aiment une fille, de trouver un garçon, de trouver une cause avec un garçon. Dans ce cas-là, surtout, à l'époque, ils nous peuvent vivre là, à travers, ils s'aventent à l'événement, des fois, par mois, un parent qui n'a l'expérience, il est capable d'avoir une mentalité de ce garçon-là, il est capable d'avoir vraiment, réellement de ce garçon-là. Mais une fille, pour qu'on ait un garçon, dans l'intervalle-là, ou bien un garçon pour qu'on ait une fille, ça, vraiment, d'après l'expérience, il y a des choses qui sont réelles, ça. Question suivante, question anonyme, mon monsieur peut dire à moi faire breast reduction, ou bien breast lifting, est-ce qu'il est permissible? Alors, ça veut dire, si un monsieur peut dire à ma dame, mais elle diminue tout le sein, à travers l'opération, et ensuite, beaucoup de femmes, surtout qui sont mariées, après, allaitement, ce sein, veut dire, il y a une flash, il n'est plus pareil comme une jeune fille, ce sein. Alors, donc, est-ce qu'il a le droit de faire l'opération pour raffermir ce sein-là, et faire lui, veut dire, paraître comme une jeune fille, est-ce qu'il a le droit, ça? Concernant l'opération esthétique qu'il doit faire, il y a plusieurs situations. Si elle a une déformité dans madame ce sein, une déformité, ou bien madame la ce sein, il y a une grosseur qui est difficile, veut dire, pour tenir, il y a une grosseur anormale, veut dire, qui est une fille plus qu'elle est grosse, ou bien il y a une façon qui ne peut paraître, ni c'est petit, d'une façon qui peut paraître, comme on dit, un sein enmişier. Dans ce cas-là, quand il y a une déformité, ou bien quand il y a un excès d'un grosseur, oui, il y a un droit de faire l'opération pour ajuster ce sein-là, pour faire l'arrivée normale. Soit donner une grosseur normale, soit mettre dans une forme, si il y a une déformité, il n'y a aucun problème, et ça, il n'y a aucun diversité entre les oulamas contemporains, les spécialistes, et même dans l'Arabie, Sheikh Bin Baz et autres, il n'y a aucun problème. Mais, un djiboune, ce sein n'y a aucun problème, une madame ce sein n'y a aucun problème. Un djiboune qui est allé de ses enfants, normalement, tout djiboune qui est allé de ses enfants, ce sein va prendre forme après cela. Et ça, il n'y a aucun défaut là-dedans. Et donc, ce sein normal, il n'y a aucun déformité, il n'y a aucun problème médical concernant ce sein-là. Alors, Michel a envie de trouver ce sein comme une jeune fille ce sein. Et s'il y a un droit, ça haram. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, peut dire dans le Qur'an, « Fala yurayirun na khalqallah » « Chaitan, ce action, ça, qui lui fait, ben djimoun, sans nature djimoun. » « Chaitan, ce action, c'est qui fait sans nature djimoun. » Ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y a aucun déformité qui peut être sans nature, sans aucune raison valable. Alors, faire un plan d'enceinte, ou bien réduire un sein pour une raison esthétique, ou bien grossir un sein pour une raison seulement esthétique, c'est le haram de l'islam. Question suivante. « Assalamualaikum, moi, un monsieur qui compte avoir de long chevet. » Je connais à travers un hadith qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a avoir de long chevet long et parfois, il y a des pétrissis. Le terme « cat braids » servit dans le hadith. Est-ce qu'il y a possible, explique-moi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam titrer sur ce chevet. Alors, frères en islam, peut-être ou un jeune, beaucoup d'un jeune croire là-dedans, qui est un sonnat de long chevet, ou bien un sonnat de très chevet. Ça, c'est un petit soule qui fous. Jamais il y a un sonnat pour de long chevet, jamais il y a un sonnat pour de très chevet. Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ce chevet parfois est long, parfois est court. Et dans certaines circonstances, il y a des pétrisses ce chevet. Nous bisez cette circonstance. Pendant la guerre, pendant la conquête de Makkah, Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des pétrisses ce chevet pour une raison très évidente ici. Parce qu'il y a pendant la guerre, il y a des combats. Alors, donc, l'idéal, c'est que le chevet, il y a des pétrisses ce chevet et la longueur de ses épaules. Alors, ça, c'est une chose qui peut faire rarement. Mais est-ce que c'est un sonnat, ça ? Non, ce n'est pas un sonnat, ça. Ça, c'est une partie dans la pratique naturelle, dans l'abitide de Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Sonnat qui Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un modèle pour nous. La qadka, nalakum fi Rasoulillahi, uswatun hassana. Certainement, dans Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un bon exemple pour nous. C'est dans l'ibadat. C'est dans la pratique qui est dans la relation avec l'ibadat. Mais non pas dans, je veux dire, dans la visite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il y a des chemises par devant, quand il morser. Est-ce que tout l'homme, tout l'imam, il y a des chemises par devant, morser le chemin ? Alors, donc, ça, c'est une petite chose qui, les ulamas disent, il y a parfois une partie de la sunnah, parce que ça, c'est un sunnah, sunnah adiyah. On appelle ça type de sunnah. Quand l'on chevelle, c'est un sunnah adiyah. Et là-dedans, je veux dire, nous ne pas faire une recommandée de charia pour suivre, pour mettre ça en pratique. Mais seulement, Saint-Dimoune, par l'amour pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon avis, imite Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être, il est capable d'être récompensé pour son intention, mais non pas pour l'action. Dans sa bonne forme d'action, peine récompense là-dedans. Ça, tout d'abord, c'est la première petite chose. Deuxième petite chose qui est importante, même si il y a la rigueur à nous dire, qu'ici, Saint-Dimoune, il peut garder ça avec l'amour pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il est récompensé, mais seulement dans sa époque-là, il n'est pas recommandé de garder l'ong-chevelle. Il n'est pas recommandé de garder l'ong-chevelle. Parce qu'il y a beaucoup d'un oulamas qui ont fait une cause d'oula, et parmi d'un oulamas, Ibn Abdelbar, rahimahou allahu ta'ala, un des grands savants dans l'époque 500 hijri, il dit que quand il y a des fassiques, il y a des désobéissants, il commence à adopter un principe qui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la pratique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des habitudes. Quand il y a des fassiques, il y a des criminels, il commence à adopter un habitudes, par exemple, de garder l'ong-chevelle. Je dis que la plupart des gens qui ont de garder l'ong-chevelle, c'est des fassiques, c'est des pévères, ou bien des gens qui ont de la désobéissance. Alors, donc, si dans ce cas-là, comme ça, on n'a pas gagné le droit à de garder l'ong-chevelle. Ça, c'est la parole d'Ibn Abdelbar. Pareil comme ça, même, aujourd'hui, aujourd'hui, si un garçon, un enfant à l'école, par exemple, il a trois boutons dans sa chemise, qu'il nous peut dire, il nous peut dire un vacabon. Alors que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut m'ausser comme ça, parfois. Est-ce qu'il nous pratique l'a? Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'habitude de man fassique, de man pévère, de man désobéissant. Alors, donc, le gars de l'ong-chevelle, dans l'époque-là, il ne peut faire partie du sunnah. Alors, donc, il faut rester loin avec ça. Et aussi, ça, c'est le fatwa de ce qu'on termine dans l'époque-là. Donc, le penne sunnah, et nous n'a pas ni tris nous-cheve, nous n'a pas, et deuxième partie, sa question, est-ce qu'il y a un droit à mettre la stick dans l'cheve? Nous n'a pas un droit à mettre la stick comme un madame. Nous n'a pas un droit à tris nous-cheve, et nous n'a pas à mettre l'ong-cheve. Il n'a pas fait partie de sunnah. Il y a un droit à mettre ça très bien en tête, qui, ça, c'est une petite chose qui est très, très technique, mais il n'a pas fait à l'i. Nous n'a pas un droit à mettre la stick comme tout le monde. Question suivante, question anonyme toujours, est-ce qu'il y a un droit à mettre la stick dans le salat? Oui, il y a un droit à mettre la stick dans le salat. Nous connaissons une différence de l'ulama, qui, je dis, il y a un minimum de trois ayats, il y a un certain fatwa dans le mazhab Hanafi, qui dit un minimum de trois ayats, et le mazhab Hanbali, il y a un droit à mettre un ayat, mais il y a un certain nombre de différences. Mais dans le Qur'an, il n'y a pas de fait ça, dans le Hadith, il n'y a pas de fait ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit le Qur'an, faqra'u ma tayyassara minh. Il y a ce qui est facile pour vous autres là-dedans. Et le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, thumma qra' ma tayyassara ma'aka minh al-Qur'an, il y a ce qui est facile pour vous autres. Ça veut dire, il n'a aucun problème. Nous gagnons le droit à lire un ti-ayat, un long ayat, un seul ayat, mais une condition qui est bien attachée là-dedans, faudrait ayat-là une signification. Parce que parfois, il y a un ayat qui, la signification-là, les connecter avec ayat avant-là et ayat après-là. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de droit à lire les six saboutes ayat-là. Mais quand il s'agit ayat al-Qur'si, c'est un long ayat et il y a une complète signification là-dedans de gagner droit à lire. Deuxième partie, cette question-là, il dit, après chaque salat, il faut faire sans tasbih la ilaha illallah. Non, on n'a pas gagné droit à faire ça. Parce qu'il n'est pas financé par le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, après chaque salat, il faut lire sans coûte la ilaha illallah. Mais les autres tasbihs qui nous font subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 34 fois, ça, c'est un tasbih qui est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, financéen. Et ça qui meille pour nous, c'est nous suivre Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ce sunnah. Question suivante, est-ce qu'il y a un droit à mettre ce avec un colorant, ammonia dans les cheveux? Peu, il n'y a aucun problème. Nous y a un droit à tenir nos cheveux avec ammonia ou bien n'importe qui colorant, n'importe qui technologie, nous y a un droit à tenir nos cheveux. Mais faites attention à la condition, nous ne faisons pas de tenir nos cheveux. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tenir nos cheveux avec un colorant noir. Encore une fois, on pourrait dire, tenir nos cheveux avec un colorant noir, haram, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de tenir nos cheveux pour faire paradis. C'est lui qui fait tenir nos cheveux noir. Deuxièmement, nous n'y a un droit à tenir nos cheveux avec n'importe qui colorant, mais seulement sa colorant-là, il ne faudrait pas y avoir une colorant qui est la mode en ce moment. Par exemple, si là, tout le monde peut tenir tenir nos cheveux avec un colorant bleu, nous n'avons pas de tenir nos cheveux dans ce moment-là parce qu'il appelle ça à suivre la mode. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ فَهُوَ مِنْهُمْ C'est lui qui imite un peuple alors il peut prendre le mille le jour du Qiyama. Ça veut dire, si nous peut tenir nos cheveux rouge alors qu'il y a à l'époque-là il n'y a pas de la mode, il n'y a aucun problème. Nous peut tenir nos cheveux vert qui peut tenir nos la mode là-dedans, il n'y a aucun problème. Donc, nous ne sommes capables de tenir nos cheveux n'importe qui, n'importe qui colorant, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la conquête de Makkah, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ce cheveux qui est là-bas blanc, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit غَيْيْرُوا هَدَ وَجَنْ نِبُسْسَوَدْ Sans ce couleur, sans ce couleur sa cheveux là, pas ne dire qui couleur, n'y a pas de qui couleur, mais seulement évite couleur noir. Alors donc, n'y a pas de qui couleur, excepté noir et excepté d'un blanc couleur qui l'a mode dans sa moment là. Question suivante, question anonyme, est-ce qu'il y a un PC ou un zafaire pas bon si on dit bon, il compte un non-musulman, mais il y a meni dans la religion. Est-ce qu'il y a un family la besoin d'objecter ou bien encourage sa coupe là? Tout d'abord, il y a un problème là-dedans. Ça veut dire, un monsieur, un madame, il peut dire, est-ce qu'il y a un droit de compte un non-musulman pour meni vers l'islam? Premier problème là-dedans, c'est qu'il y a un compte un non-musulman qui n'a pas gagné droit. Il y a un haram pour qu'il compte un non-musulman. Mais si un non-musulman fait un embrasse l'islam, oui, l'a la ou kapav compte un non-musulman. La même problème là-dedans, la même ou n'fè ni rire là. Donc, ou na pas gagné droit compte un non-musulman. Mais si sa non-musulman la fin embrasse l'islam, l'a la ou kapav pense pou compte un li. Ou na pas gagné droit pense même compte un non-musulman. Ça, c'est premier kit souz. Aste si un non-musulman la fin embrasse l'islam, avant ki ou compte un li, ser en islam, ou bisek gete s'ki li fit pou, li kompatib avec ou. Bekou m'a yas kase aujourd'hui pas ki pey na compatibilite ou bisek gete eski so niveau de fami li pou kapav adapté kou fami. Eske li yandimoun ki pou kapav gardou dan bien, li kapav prang ou responsabilité. Eski yandimoun li pou stable dans so religion. Yed un embrasse l'islam ou ne précipité pou comptant li. Eski ou siye li pou rest comme musulman. Eski ou siye li pou asier comme un bon musulman. Tout ça la ou bisek gete. Avant, ça veut dire fami la, li pou bisek gete. Tout ça la, la la soit li pou dia ou. Oui, mo d'accord. So papala pou diya ou. Non, mo pa d'accord. Zame to mo yo li. Ça veut dire pa, veut dire ki papala pa kontant en non musulman. Papala pey gañi traka tension ki sa li pa compatible. Me pey na aucun mal ki yandimoun li moye ken non musulman. Si yandimoun a compatibilite, si sa gorson la yi stable ou bi a chifi la yi stable dans la religion, pey na problem. Après, ki li fin vin musulman, incha Allah. Question suivante. Yandimoun fin met l'assurance pou se chifi et eski li yand peché pou li, veut dire ki, pou li s'ervi sa l'orzan la. Ki di bize fek sa l'orzan la si don? Si ou fin asur ou sanfans pendant des ane, pendant 10 an, pendant 20 an, la ou fin gan ou l'assurance, ou fin gan dison par exemple desant mil rupi et si ou gan droit s'ervi. Si ou fin gan sa desant mil rupi la, sa ki ou bize fey, ou bize gati komie l'orzan pou ou ladan? Ka ou gati ou fin contribuye ap apre 100 mil ladan. Ça veut dire si tou l'anen ou fin contribuye ou bien tou l'an ou fin contribuye en som l'orzan ki apre 10 an, apre 20 an, fin vin 100 mil ou prend ou 100 mil tranquille. Sa l'autre 100 mil là ou n'a pas gani droit tout ça, c'est haram. Ki ou bize fey avec sa ou bize d'un sanjimoun misère. Ou d'un sanjimoun misère pa il n'a aucun problème la ou la. Et pas cela nous j'ajoute wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.